Je le sais que dernièrement, je vous amène toutes sortes de shenanigans avec moi. Je vous amène en méditation avec François Tremblay, en yoga sur chaise avec Maryse. C'est tous des éléments qui nous aident à avoir un meilleur mindset, un meilleur état d'esprit. Parce que notre business, ça ne peut pas aller où notre état d'esprit n'est pas allé. C'est sûr que si on est dans nos patterns, et qu'on opère toujours sur nos patterns, ça va nous limiter. Cette semaine, j'ai appelé Daniel Desjardins pour qu'il nous parle d'intuition. C'est intéressant parce que c'est deux personnes hyper rationnelles qui parlent d'un sujet qui est non rationnel, mais essentiel. C'est quoi l'intuition? Comment est-ce qu'on connecte avec ça? C'est quoi les erreurs qu'on fait par rapport à l'intuition? Parce que nos meilleures idées, on les a, mais on les cache de nous-mêmes. Donc, sans plus tarder, allons à mon entrevue avec Daniel Desjardins. Daniel, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Écoute, ça me fait tellement plaisir. J'ai vraiment hâte de discuter avec toi encore une fois. C'est toujours des super beaux moments. Wow! On a tout le temps des belles conversations, puis nous, on a jadé, je pense, 15 minutes avant qu'on commence aujourd'hui d'une chose et d'autre. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter? Moi, c'est Daniel Desjardins. Je me présente maintenant sur ma business alchimiste-entrepreneur. Ça fait toujours tiquer les gens un peu. Alchimiste-entrepreneur. C'est quoi ce mélange-là? Mais ce n'était pas arrivé du jour au lendemain. Donc, j'ai été plus que 22 ans dans le monde corpo. J'ai géré des départements de recherche et développement en informatique. J'ai géré des départements de projets internationaux, Europe, Amérique. J'ai fait plein de choses. Mais il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un burn-out. Ça m'a forcé à réviser des aspects de ma vie. Puis, j'ai découvert le développement personnel. Mais, tu sais, pas la psychothérapie classique. Des trucs beaucoup plus rapides. Moi, je suis plutôt du type rapide et efficace dans la vie. Oui, oui, c'est ça que je peux dire. Donc, je suis allé vers des trucs vraiment rapides et efficaces. Puis, à l'époque, je les trouvais rapides et efficaces. Maintenant, je les trouve lents. J'ai commencé par un thérapeute qui faisait du hypnose et du IFT. Ça m'a tellement ouvert l'esprit. Ça m'a aidé à lâcher prise, justement, sur toutes les histoires que je me racontais. On en a parlé beaucoup dernièrement. Toutes les histoires que je me racontais. Je me suis dit « Wow! On peut être tellement plus heureux, tellement mieux. Il faut que j'apprenne à faire ça. » Donc, en parallèle de mes divers rôles dans le corpo, j'ai eu une pratique en thérapie. J'ai été beaucoup de gens en thérapie au fil des années. Puis, j'ai réalisé qu'en fait, le but que j'aimais le plus, c'était de faire des groupes. Donc, j'ai rapidement développé mon entreprise sur Internet, faire des cohortes ou faire des communautés en ligne, des trucs comme ça, en développement personnel. Puis là, il y a deux ans, j'ai réalisé que ni dans le corpo, ni dans ce que je faisais qui était du développement personnel pur, je me réalisais pleinement qu'il fallait que je fasse les deux en même temps. Donc, j'ai décidé de fusionner. J'ai eu tellement peur. Je me disais « Ça y est, je vais perdre tous mes clients dans tous les niveaux. » Mais c'est pas grave, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai fusionné mes deux affaires en une, puis c'est devenu alchimiste-entrepreneur. Puis, en fait, mes clients cibles, c'est vraiment des gens, soit des travailleurs autonomes, des coachs, des thérapeutes, des auteurs, des spécialistes dans leur domaine, ou des entrepreneurs avec des petites entreprises. Puis, je les aide à développer leur entreprise, mais en prenant en considération vraiment qui ils sont. Donc, je les aide à puiser à l'intérieur d'eux pour aller chercher. C'est quoi leur essence? Parce que pour moi, une entreprise, c'est juste une extension de qui tu es vraiment. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à ce que je fais maintenant. J'adore. Merci d'avoir partagé. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui écoutent vont peut-être dire « C'est parce que Sarah, il fait la même affaire que toi. » Je dis « Oui, on fait la même chose et en même temps de d'autres façons. » Tu sais, une des choses qui nous unit beaucoup, c'est ni l'un ni l'autre, on croit à la compétition. Fait que on aide des gens qui sont différents, mais dans des sphères qui sont semblables. Tu sais, moi avec le côté mindset, la psycholinguistique et la business, et toi de l'autre côté. Fait que je trouve que c'est important d'avoir des gens qui aident aussi d'une façon similaire les gens que j'aide, mais pour voir que la compétition, ça n'existe pas. Donc, on a chacun notre place, on a chacun notre champ, notre expertise, notre manière de travailler. Bien oui, puis des gens qui vont résonner avec plus comment tu fonctionnes, ils ne viendront pas nécessairement me voir et vice-versa. Puis, c'est parfait parce que quand je rencontre quelqu'un, pour lui, l'énergie, ce genre de choses-là, il ne comprend pas ça. Bien, c'est clair que je ne le prendrai pas, je l'enverrai vers quelqu'un comme toi. Puis, vice-versa, toi, si tu trouves quelqu'un qui est vraiment deep dans les trucs énergétiques, les ressentis, tout ça, peut-être que tu vas vouloir te dire, « Oui, je ne suis peut-être pas la bonne approche. » Je ne suis peut-être pas la bonne personne et de trouver la bonne personne. Bien oui. J'aime te déposer un mot, puis je vais le prendre au bon, le ressenti. Parce que je dis, c'est pour ça vraiment qu'on sait aussi que je l'ai approché aussi, pour parler d'intuition. Oui. Donc, on parle souvent d'intuition, en anglais, on va dire « follow your gut », de suivre ton instinct. Puis, c'est à la mode. Et c'est vraiment ça que je voulais qu'on jase aujourd'hui. C'est la mode, hein? Parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça. Oui, vraiment. C'est quoi l'intuition? Comment je le ressens? Est-ce que c'est quelque chose qui est intellectuel? C'est quelque chose... Tu sais, il y en a qui disent qu'ils entendent des voix, il y en a qui disent qu'ils sentent des choses, il y a toutes sortes de choses. Donc, est-ce que tu pourrais nous démystifier l'intuition? C'est quoi? Oui, oui. Écoute, il y a tellement de choses dans ce que tu as dit. Fais-le, j'essaie d'y aller un morceau à la fois. Premièrement, tout le monde a de l'intuition. Puis, même les gens qui sont à côté, solides, dans leur tête, là, ils ont tous des moments où est-ce qu'ils s'ouvrent. J'ai rencontré des gens qui sont hyper académiques, hyper cérébrales, hyper rationnels. Puis, même eux, des fois, ils disent, je ne sais pas, mais mon petit doigt nous dit que... Donc, ils perçoivent que des fois, il y a quelque chose qui est off. « Ah, je serais peut-être mieux d'aller par là. » Ils ne sont pas capables de l'expliquer, mais ils le sentent. Donc, tout le monde a de l'intuition. Après ça, chaque personne perçoit les choses différemment. Il y a des gens qui sont plus... J'ai deux enfants. Il y en a un qui est très académique, cerveau, compréhension, rationnel. Dans un musée, il va être plus du type « j'observe, j'écoute ». Il y a mon chien qui vient me voir. Il observe, il écoute, il analyse, puis il veut comprendre. Mon autre, il est très kinesthésique, très feeling. Pour lui, dans un musée, s'il n'a rien à toucher, il s'emmerde solide. Parce que lui, il expérimente la vie à travers le toucher. Donc, pour lui, aller à l'école Montessori, c'était vraiment super. Parce qu'il apprend les mathématiques en jouant avec des chiffres, puis des petits symboles. Puis, ils font leurs trucs sur... C'est physique et tangible pour lui, puis c'était important pour lui. Tandis que mon plus grand, il est très heureux avec un crayon, avec un papier. Puis même, pas de crayon, avec un papier, sinon ça peut être que ça fonctionne. Donc, la même manière qu'on peut interagir dans la vie de façon différente, parce qu'on est tous différents, bien, notre intuition est différente. Il y a des gens qui entendent des choses, carrément. Il y a des gens qui savent des choses. Moi, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Moi, je connecte à quelque chose, puis je vais avoir une compréhension de ça, que je vais pouvoir utiliser cette information-là. Il y en a qui voient. Il y en a qui voient des auras, il y en a qui voient de l'énergie, il y en a qui font plein d'affaires. Puis, là, on est rendu loin, mais c'est juste des capacités différentes. Puis, ce n'est pas parce que je ne l'ai jamais expérimenté que ça n'existe pas. Parce que pour les gens pour qui c'est vrai, c'est très vrai. Moi, je suis particulièrement sensible à l'énergie. Moi, je rentre dans une pièce, je peux déjà te dire la vibe. Puis, je peux déjà te dire si je veux rester ou pas. Je n'ai pas parlé à personne. Je n'ai même pas regardé quelque chose. M'approcher de la pièce, puis je veux dire « Oh! » Ou tu peux me parler de quelqu'un, puis je veux dire « Wow! » Moi, je ne ferais pas affaire avec cette personne-là. Ou « Hey, wow! » Elle a l'air intéressante, j'aimerais ça lui parler. Sans même la voir, sans la connaître, sans rien de ce que je suis très, très sensible à ça. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Avant que je fasse un burn-out, puis que je commence mon développement personnel, puis que je commence à faire ce voyage-là de ma tête vers mon cœur, je n'avais pas ces affaires-là. Puis, au début, j'étais frustré parce que mes profs, eux, ils voyaient. Il y avait plein de capacités que je n'avais pas. Ça me frustrait. Puis, quand j'ai lâché prise, bien là, mes propres façons de percevoir se sont développées. Parce que là, je n'étais plus dans ma tête à forcer les choses. J'étais en train de rester présent, puis d'écouter ce que je ressentais pour vrai. Puis, c'est ça, l'intuition, en fait. C'est de descendre de sa tête vers son cœur, son corps, pour être à l'écoute de ce qu'il y a à nous dire. Parce que, pour plusieurs personnes, l'intuition, ça passe par le corps physique. Donc, ils vont ressentir des choses dans leur corps, que ce soit une différence de température, genre chaud-froid, où ils ne vont pas dire comme ça, mais ils vont sentir comme une ouverture ou une contraction à l'intérieur d'eux. Puis, on va faire, ah, tu sais. Ça fait que l'intuition peut nous parler. En fait, elle nous parle tout le temps. Après ça, la question, c'est, est-ce qu'on écoute? Oui. Ah, on s'en va sur qu'est-ce qu'on écoute? Oui. Très bien. Puis là, tantôt, tu as dit, il y a des gens qui entendent. Oui. Mais tu sais, les gens qui disent, ma petite voix me disait que ce n'était pas la bonne affaire. Ma petite voix me disait que ce client-là, peut-être pas. Puis évidemment, on le sait, on a tous signé des clients qu'on n'aura pas dû signer. Puis, ça fait partie de l'expérience. Et ça nous a tous, en bon français, putés dans la face. Tu sais. Donc, d'écouter cette petite voix-là ou mon petit doigt qui me parle, tu sais, j'ai comme le feeling de l'écouter. Donc, toi, tu crois que tout le monde a de l'intuition? Tout le monde. L'intuition, pour moi, là, c'est juste être à l'écoute de, là, on appelle ça comme tu veux, ton âme, ton essence, la partie plus grande que qui tu crois que tu es. Appelle ça comme tu veux. Moi, j'ai fait une formation en hypnose, j'ai fait beaucoup de pratiques en hypnose. Pendant un bout de temps, mon gros fun, c'était déjà, à faire des régressions spirituelles. C'est-à-dire, aller voir dans d'autres vies. Parce qu'il y a de l'information là-dedans. Puis, ça peut te permettre de comprendre pourquoi tu agis de certaines façons dans ta vie. C'est sérieux. C'est vraiment fascinant. Puis, c'était trop long, ça fait que j'ai arrêté de faire ça parce que c'est vraiment très long. Mais, ça m'a appris beaucoup sur moi. Ça m'a vraiment enlevé tout doute sur le fait que ça fait vraiment, vraiment longtemps que je me promène d'un corps à l'autre. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas savoir mentalement, mais que tu peux vérifier après avoir fait une régression. Puis, ça, on a eu beaucoup de plaisir, moi, et les autres étudiants, quand on faisait le cours d'hypnose, à aller vérifier les faits. Il me semble que j'étais à telle époque, à telle place, puis j'avais tel nom. Là, on va vérifier. Puis, effectivement, ça existe. Effectivement, c'était là. Fait que, tu sais, quand tu as trop d'évidence, tu finis par arrêter de douter. Mais le plus important là-dedans, c'était le feeling merveilleux entre les vies où tu réalises que j'existe sous une autre forme. Puis, c'est ça qui vient ici, mais avec un objectif différent. Puis, c'est là que je veux en venir qui est vraiment super important. Puis, c'est le bout où les gens mettent de côté, ne réalisent pas, ne prennent pas le temps de réaliser l'importance de ça. Si je suis ici, dans cette vie-ci, si tu es là, dans cette vie-ci, dans cette forme-là, c'est parce que tu as le goût de vivre des expériences. Tu n'es pas venu ici juste pour faire « Non, j'ai tuqué ça, puis on va voir ce qui va arriver. » Non, tu es venu, tu t'es dit « Je suis venu ici, puis j'ai le goût de connecter avec telle ou telle personne. J'aimerais ça qu'on essaye tel à faire. » C'est comme un jeu, en fait. On est ici pour vivre des expériences, puis il y en a qui sont planifiées, d'autres qui sont moins planifiées, mais on essaie des choses. Puis, ça ne marche pas toujours. Ce qui nous rend vraiment heureux, c'est quand on fait ce qu'on avait le goût de faire dans cette vie-ci. Puis, c'est là que nos émotions, puis notre intuition en général, nous parlent vraiment fort. Quand on est sur notre X, quand on est à notre place, quand on est sur notre chemin, appelle ça comme tu veux, c'est là qu'on est le plus heureux. Oui. Oui, quand c'est dur dans la vie, c'est parce qu'on n'est pas à la place. Oui. Ça, c'est clair. Je suis curieuse, c'est quoi les... J'ai envie de dire les erreurs, comme je ne sais pas si erreur, c'est bon mot, mais bref, on part avec ça, que les gens font quand ça vient à suivre son intuition. Hum. Bien, tu sais, tout à l'heure, tu as dit, ma petite voix me disait telle affaire. Oui. la plus grosse erreur qu'on fait, c'est de ne pas reconnaître qu'est-ce qui est la voix de notre intuition et qu'est-ce qui est la voix de notre mental. Parce que si on ne s'est pas exercé à prendre le temps de prendre conscience de comment notre intuition nous parle à nous, bien, des fois, on confond. On a des messages dans notre tête ou on a des pensées qui nous viennent, puis là, on ne questionne pas vraiment. Hum, est-ce que c'est ma tête qui me parle? Est-ce que c'est mes parents qui parlent à travers, tu sais, tout l'encodage ou la programmation qu'ils m'ont fait? Ou est-ce que c'est même mes ancêtres que je n'ai pas connus, mais ils ont vécu comme ça et que ça s'est transmis à travers moi, dans mes gènes? Ou est-ce que c'est mon prof de maths de 5e année? Ou est-ce que c'est juste... Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste parce que j'ai peur de décevoir ou est-ce que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça? Ou est-ce que finalement, c'est mon intuition, mon âme qui me parle, qui me dit « Ce serait important que tu portes attention à telle chose. » Fait que des fois, on va se retrouver, tu sais, mettons, par exemple, un client. Tu as un client potentiel devant toi, puis là, il va te parler. Puis là, tu vas connecter à un certain niveau avec la personne, puis il y a des parties de toi qui vont vouloir l'aider. Tu sais, parce que souvent, on est comme ça, on veut aider. Mais peut-être que c'est vraiment pas un client pour toi. Fait qu'il y a des petites parties de toi qui vont dire que tu as d'autres parties de toi qui vont dire « C'est pas la bonne personne pour toi, puis tu n'es pas la bonne personne pour elle. » Vous allez souffrir plus que d'autres choses si vous vous mettez ensemble. De laquelle tu crois? Laquelle tu écoutes? Si tu n'as pas pris le temps de porter attention de « D'où vient ça? » Puis « D'où vient ça? » Mais là, tu peux être confus. T'es soin. Mais c'est cool, parce que tu es dans la vraie vie, tu peux l'observer, dans le monde physique, où ça t'amène. Puis là, à un moment donné, tu vas faire « Hey, ça ne marche pas pantoute avec ce client-là. » « J'aurais donc dû écouter ma petite voix. » Puis là, tu peux commencer à, si tu prends le temps d'analyser ça puis de prendre ce feedback-là puis de l'utiliser complétement, tu peux prendre cette possibilité pour apprendre un peu plus sur toi puis comment ton intuition me parle. Puis la prochaine fois que tu es dans une situation comme ça, puis tu vas avoir un feeling X qui te dit « Oui, oui, fais-le. » Puis l'autre feeling qui commence à devenir plus familier qui te dit « C'est pas la bonne personne. C'est pas le bon moment. » Et là, tu vas peut-être commencer à l'écouter un peu plus. Je pourrais que l'intuition, c'est une petite voix, mais la rationnelle, l'intellectuelle ou l'histoire que je me raconte, surtout quand, au début, c'est une voix qui est beaucoup plus forte. Au début, c'est beaucoup plus fort, oui, parce que si tu n'as jamais pris le temps... À l'école, ils ne t'apprennent pas à écouter ton intuition. Ils n'en parlent pas. En fait, c'est comme omnibulé, caché, écrasé, ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le détecter, on ne l'observe pas au microscope. Donc, ça n'existe pas. Donc, on t'apprend à faire des choix de façon excessivement rationnelle. Oui. Et on célèbre le rationnel et l'académique. Puis c'est ça. Ce n'est pas un jugement, c'est juste « Observons, c'est comme ça. » Tu sais, à l'école, on promouvoit les gens qui sont soit très logiques et ou ont une bonne mémoire. En gros. C'est ça, l'école. Il faut que tu apprennes des choses par cœur puis tu résous des problèmes. Mais si ce n'est pas ça ta force, tu es un peu mis de côté, mais tu es quand même une personne qui a du potentiel. C'est juste que l'école en ce moment n'est pas... l'école générale. Dans ce cadre-là. C'est ça. Mais tout le monde passe à travers ce moule-là au moins au primaire puis au secondaire. Ce qui fait que ça fait beaucoup d'années où est-ce qu'on écrase ça, on n'en parle pas, on te parle de ton mental, faire des bons choix logiques, rationnels, machin, selon les valeurs qui t'ont été inculquées ou, tu sais, de la société. Ça fait que même si ton intuition te parlait, on t'a appris à mettre ça de côté. Tu sais, les petits enfants, ils sont full intuitifs. Eux, c'est pas dans la tête. J'ai le goût de faire ça parce que j'ai le goût de faire ça, mon être aime ça, faire ça. Puis si tu laisses un enfant exprimer ça tout le temps, il va y avoir une intuition qui est plus forte. Mais si tu es toujours en train de te dire « ben non, ça se peut pas », « ben non, c'est pas ça », « ben non, tu fais pas le bon choix », « ben là, t'apprends par conditionnement, ah ouais, non, il faut pas j'écoute cette voix-là », « ah non, il faut pas j'écoute ça », même si ça me dit fort, fort, fort. Je suis sûr que t'as déjà eu des feelings quand t'étais petite ou tes parents t'ont dit quelque chose puis en toi, tu savais que c'était pas la bonne chose, mais t'as fini par plier parce que, parce que, c'était tes parents. Parce que c'est nos parents, parce que c'est ce qu'on se fait dire, tu sais, puis des fois aussi, tu sais, j'entends des clients qui vont me dire « oui, mais l'industrie est comme ça, ça rentre. » Oui, mais justement, il faut qu'il y ait des gens qui sortent du cadre. Ben oui, de toute façon, tous les grands progrès dans l'humanité, c'est fait par des gens qui sortent du cadre. C'est pas en restant dans le moule que tu changes le monde. Ah, puis c'est vrai, tu sais, Steve Jobs était beaucoup aussi dans la méditation, la pleine conscience, ce truc. Super intuitif. Oui, puis, tu sais, on s'entend qu'il a changé le monde. Complètement. OK, donc, la question qui tue, c'est comment est-ce qu'on retrouve son intuition? Parce que si on l'a, je veux pas dire comment est-ce qu'on trouve. Faut-je dire comment est-ce qu'on retrouve. Effectivement, effectivement. Ben, comme je dis, c'est une question de pratique. Mais tu sais, quelque chose de simple que tout le monde peut mettre en pratique, nos émotions sont notre boussole intérieure principale. avant d'entendre des mots puis de comprendre une situation plus intuitivement ou même de voir des choses, tes émotions, c'est de base, ta boussole que tout le monde a. Les émotions, c'est pas quelque chose qui est là pour te faire souffrir, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ils aiment pas avoir des émotions. C'est pour ça que beaucoup de gens sont dans leur tête et veulent pas être dans leur corps parce que mon corps me dit beaucoup trop de choses avec des émotions et je trouve ça lourd et difficile à survivre. Faut que je m'en mets me cacher dans ma tête ou même, je suis même pas dans mon corps. Plein de gens qui vivent pas dans leur corps. Fait qu'ils sont à distance puis ils remote controlent leur corps mais ils sont pas vraiment là. Donc déjà, revenir dans son corps, c'est une super chose parce que t'es là pour vivre dans un corps. T'es pas là pour être ailleurs. Tu vas être ailleurs après de toute façon. Vivre dans son corps, c'est une des choses les plus importantes. Fait que là, si t'es pas dans ton corps, si t'es pas conscient de ton corps, faire des activités physiques, c'est sûr que ça va aider. Faire des trucs le fun avec ton corps, ça va aider. T'es des massages, ben c'est juste être dans ton corps. Puis du yoga, des trucs comme ça. Fait que ça, ça va aider. Le but de tout ça, c'est juste de commencer à ressentir ses émotions. Oui. Une fois que tu ressens tes émotions, ben quand t'es dans des émotions que je vais appeler positives, de la joie, de l'amour, de la légèreté, de l'extase, tu sais, c'est une gradation d'émotions positives. Quand t'es dans une émotion positive, ben tu peux être sûr que ce que tu penses en ce moment, que je te parle pas de la situation extérieure, je te parle de ce que tu penses en ce moment, c'est tes croyances qui sont activées, c'est bon pour toi. Ton essence, ton âme, appelle ça comme tu veux, te parle à travers tes émotions. Quand t'es dans une émotion positive, t'es dans la bonne direction, t'es sur ton chemin. Si t'es en train de faire quelque chose puis ça te rend joyeux, joyeuse, continue, t'es dans la bonne place. Ça se complexifie un peu quand tu vis des émotions négatives. Parce que là, on pourrait dire, ah, ben si c'est une émotion négative face à ce que quelqu'un dit ou face à une situation ou face à un client potentiel, donc c'est pas bon. C'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Parce que dans notre conditionnement, on a aussi vécu des expériences plutôt traumatiques des fois, traumatisantes. Que ce soit des petits chocs, des gros chocs, on a comme des petites bosses à l'intérieur de nous. Ce qui fait que on porte ça en nous et là, ça biaise comment on perçoit les choses. C'est comme des lunettes sales. C'est comme, t'as roulé beaucoup dans ta vie, t'as plein de cochonnets dans tes lunettes. Quand tu vois à la lumière, t'es sûr que t'es dans le monchon, mais si tu vois pas bien, ça veut pas dire que c'est pas bon, ça veut juste dire que t'as de la saleté dans tes lunettes. Donc c'est là qu'il faut faire un travail plus poussé de, OK, bien, si je suis devant tel client, quelle pensée ou quelle croyance s'active? Quelle ancienne situation je revis en résonance avec ça? Puis là, il faut que tu défasses ces affaires-là. Défaire les chocs, les traumatismes, mais aussi défaire les croyances limitantes qui ont peut-être été inculquées, jusqu'à ce que tu sois capable d'être avec la personne ou la situation et qu'il n'y ait rien de tout ça qui s'active. Tu sois juste totalement présente avec ce qui est. Puis là, tu peux te fier de ton intuition parce que là, si je suis avec toi puis j'ai rien qui roule dans ma tête comme histoire, je suis juste présent avec toi, là, je peux être plus à même de percevoir qui tu es, comment on est ensemble, comment ça serait travailler ensemble. Là, je suis vraiment plus présent avec ça. Puis là, si j'ai de la joie, comme j'ai beaucoup de joie à chaque fois qu'on fait une discussion ou une entrevue, je me dis, ah, c'est bien, avec elle, c'est le fun, c'est une bonne chose pour moi, ça me stimule, ça me fait développer plein de pensées puis c'est une bonne chose. Si je te vois, déjà, ça fait « ii », je ne me sens pas bien, bien, il y a quelque chose là-dedans, il faut que j'observe. Oui, ce n'est pas juste automatiquement de me mettre de côté, mais c'est d'y aller avec mon mot préféré dans tout le vocabulaire, c'est le mot « curiosité ». Oui. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Exactement. OK, moi, j'ai une question. Là, on comprend, si je reconnecte avec mon corps quand c'est par le mouvement, la respiration aussi. Oui, ça fait. Je reconnais qu'après ça, je suis capable de connecter, de dire, OK, est-ce que dans mes tripes, est-ce que j'ai un bon feeling ou j'ai moins un bon feeling, si j'ai moins un bon feeling, je peux aller l'exprimer, je peux aller voir ce qu'il y en a de ça. Mais moi, personnellement, je suis sûre, si tu es arrivé à d'autres entrepreneurs qui disent, écoute, j'en ai eu des fois des idées que j'ai faites, ah, ça là, c'est tellement de bonnes idées, ça va tellement marcher, c'est tellement, tellement ça, puis finalement, ça ne marche pas par tout. Il y a deux, trois choses là-dedans. OK. La première, c'est si tu t'es observé pendant que tu as fait ça, ah oui, ce n'était pas un ah oui mental, c'était un ah oui full body orgasme. C'est oui. Oui, je le veux, je le sens, c'est ça. C'est ça. C'est sûr que tu es sur le bon chemin. Si c'est un oui, il faut que je fasse ça, tu es peut-être encore conditionné puis c'est ton mental qui parle ou tu es ton conditionnement en arrière. Ça, il faut faire attention à savoir, si tu es un ah oui, tu le sens, c'est enthousiaste, c'est profond, c'est oui, il faut que je le fasse, bien là, tu es sur le bon chemin. L'autre question que j'ai pour toi, puis là, ça dépend de la situation à laquelle tu es référé dans ta vie, c'est quand tu es allé dans cette affaire-là, peu importe si c'était est-ce que tu as laissé ton conditionnement, parce que tu en as toujours des conditionnements, tu as-tu laissé ton conditionnement déraillé ce que tu faisais? Parce que ça arrive souvent, tu sais, moi, un des premiers lancements web que j'ai fait, oui, je le sentais, c'est quand même, ah oui, il faut que je le fasse, ça va être super mal, ok, je le fais. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, ouf, beaucoup de peur, de trucs qui ont fini par remonter, si je n'avais pas utilisé les outils que j'utilise régulièrement pour défaire ces peurs-là, ces croyances-là, toutes ces affaires-là, j'aurais déraillé. Donc oui, mon essence me disait « vas-y », mais si, quand j'avance, je laisse mes peurs, mes doutes, mes patterns ancestraux dérailler ça, bien, ça peut ne pas marcher. Ça, c'est la grosse chose. Le dernier truc, c'est, des fois, ça c'est dur à accepter à plein de gens, c'est, des fois, recommençons cette phrase-là. Le plus important, c'est jamais l'objectif final. Quand ton intuition parle, c'est « va dans cette direction-là ». Et c'est pas, tu sais, l'idée que t'as eue, on va la faire, ça va être exactement ça, mot pour mot, brique pour brique. Ça va être ça. Non, c'est « va dans une direction », puis moi, le nombre de fois où mon intuition m'a amené dans une direction, puis je ne me suis jamais rendu au truc final, mais en allant par là, ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a fait vivre des expériences, ça m'a fait comprendre d'autres choses qui finalement, je fais « pas ça que je veux finalement, c'est plus ça ». Ah oui, là, je suis plus dans le feeling. Ah, c'est génial. Tu connais « The Hero's Journey », le parcours du héros ? Mais tu sais, il y en a deux parcours du héros. Oui. C'est lui qu'on connaît qui est le plus publicisé, puis il y en a un autre qui est justement le héros, qui est nous. On part dans une aventure, mais finalement, on s'en va là, mais ce qu'on avait de besoin, c'est ça. Fait que quand on part, on s'en va là, on fait « finalement, c'est pas cette affaire-là que je voulais ». C'était ça. Oui. Fait que c'est ça que tu nous parles. En trop, oui. c'est comme ce matin, j'écoutais un podcast, puis la personne, elle disait justement, c'est comme Shrek, tu sais, Shrek qui est parti dans son aventure, il est parti pour délivrer la poignée, chercher la princesse, mais finalement, ce qu'il a découvert, c'est que finalement, il aimait ça être connecté avec le donkey, puis la princesse, puis les donkeys. Oui. Pourquoi il n'a pas apprécié pendant si longtemps, c'est que c'était ses conditionnements, ses attentes, ses histoires qui se racontaient de « il y a mieux ». Mais en fait, une fois qu'il a lâché prise sur tout ça, il a découvert la vraie beauté de ce qu'il avait devant lui. Fait que tu sais, si je fais le parallèle avec un entrepreneur qui veut bâtir grossir sa business, grossir sa business, un moment donné, finalement, peut-être que ça ne marche pas exactement comme je veux, mais finalement, j'aime peut-être ça avoir plus d'espace de temps, travailler avec moins de clients, mais pouvoir l'employer plus en profondeur pour aller en largeur mais en profondeur avec nos clients. Donc, on pense qu'on s'en vend quelque part et c'est peut-être ça la fois où j'allume, c'est peut-être ça qu'on dit « ok, j'avais ce feeling-là », mais c'est ce feeling-là qui va m'amener à l'action pour aller chercher vraiment ce que j'ai vraiment besoin, la vraie affaire. Oui. Je vais donner un exemple. Quand j'étais dans le monde corpo, j'avais commencé à monter les échelons et tout ça, c'était bien, j'avais une situation et tout ça et concrètement, j'avais toujours été mais je me rendais malheureux comme ce n'était pas possible parce que je n'avais pas encore atteint l'échelon que je voulais et je me rendais malheureux à cause qu'il y avait des choses qui se mettaient dans mon chemin et que ça ne marchait pas. Quand j'ai lâché prise sur tout ça, j'ai réalisé qu'en fait, je ne le voulais pas vraiment cet échelon-là. Je ne le voulais pas vraiment parce que ce n'était pas ma place. Pourtant, quand je disais que je voulais ça, j'étais comme « ah ! » Tu vois la différence. Je n'étais pas « ah oui ! » C'était « ah ! » Oui, je le veux, mais c'est un « art » mental, c'est un « art » volonté, ce n'est pas un « ah ! » Wow ! Ce n'était pas du tout la même chose. Quand j'ai réalisé que ce n'était pas ma place, je ne serais pas heureux en étant dans ce rôle-là, mais j'ai pu m'épanouir d'une autre façon et c'était vraiment mieux. Oui. Ah, c'est tellement bon. Il y a plein d'enfants qui me portent dans la tête. J'espère que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, vont prendre le temps de réécouter. Parce que ce n'est pas un message, je crois, qu'on prend souvent comme ça. Tu sais, on entend des choses, on comprend des choses, puis on vit quelque chose, puis là, on fait un rapprochement, un parallèle. Ah oui ! Puis là, on commence à comprendre un peu plus. Si on réécoute, bien là, vu qu'on a compris ce bout-là, on peut aller plus loin dans ce qui a été partagé. Ça fait que c'est souvent ça. Puis j'adore aussi quand tu as dit un peu plus tôt de quand, justement, si j'ai un client, puis finalement, ça ne fonctionne pas pantoute, que je retourne et je dis, OK, qu'est-ce que je me suis dit, comment est-ce que je me suis sentie dans un autre projet ou un autre client qu'on fait, ah oui, là, ça, c'est vraiment... Qu'est-ce que je me suis dit, qu'est-ce que je me suis sentie ? Puis là, on comprend notre stratégie d'intuition. Dire-moi, c'est comme ça que ça marche. Oui. Fait qu'on peut... Elle est là, l'intuition qu'on a. C'est de le premier. Puis, tu veux faire un parallèle, ce n'est pas tout le monde qui fait de la PNL, mais en PNL, on joue avec les encodages de comment tu vois les images ou l'image et quelque chose. Si tu regardes comment les gens encodent l'information dans leur conscience, ils font ça comme ça, c'est très différent d'une personne à l'autre. Oui. Tu poses la même question à quatre personnes, ils vont parler de façon complètement différente. L'image n'est pas à la même place, pas de la même façon. Puis pourtant, tu sais, ils te racontent la même affaire avec les mots normaux, mais quand tu compares l'encodage dans leur conscience, c'est très différent. Donc, c'est la même chose pour notre intuition. Notre intuition fonctionne d'une certaine façon, puis elle est différente de chacun. Le seul point commun, vraiment, que j'ai pu observer, c'est, nos émotions. Une émotion très positive est toujours un signe que tu es dans la bonne direction, tu penses aux bonnes affaires et tu es en train de faire quelque chose qui vraiment t'a plus. Et tu es en alignement. Et tu es aligné avec ce que tu veux et qui tu veux être. Exactement. Puis, ironiquement, ça n'a rien à voir avec la personne devant, souvent, puis ça n'a rien à voir avec la situation. Quand les gens sont malheureux, « Ah, telle personne a me fait, je ne suis pas bien » ou « telle situation, ça n'a rien à voir avec la situation ni la personne, ça n'a juste à voir avec toi puis les histoires que tu te racontes. » Si on a une belle conversation là-dessus, justement, les histoires qu'on se raconte. Ben oui. Mais, un dernier truc que je veux dire sur ces émotions-là, souvent, les humains tombent dans le piège de « neutre, c'est bon ». Mais neutre, c'est pas bon. Neutre, c'est négatif. Neutre, ça veut dire que tu n'es pas dans la joie, tu n'es pas dans les émotions positives. C'est juste la première marche du « birth ». Les gens tolèrent beaucoup de « neutre ». En fait, je te disais que les gens tolèrent beaucoup de négatifs aussi dans leur vie, dans leur réalité. On en parlait avant dans l'entrevue, justement, comme quoi, il y a beaucoup de divorces en ce moment, il y a beaucoup de gens qui quittent leur emploi ou ne retournent pas à leur emploi après la COVID parce qu'ils ont réalisé à cause de la saturation de pression que la COVID a créée, ça a fait péter. Puis là, ils ont fait « Hey, wow, j'ai enduré beaucoup trop de « birth » dans ma vie, beaucoup trop d'émotions négatives. Il faut que je fasse du ménage, sinon je ne vais pas apprécier ma vie pour dessous. » Puis là, ils commencent à sortir des trucs. Mais c'est ça, les gens sont capables et tolèrent beaucoup trop de négatifs dans leur vie. Mais la première marche du négatif, c'est juste le « rien ». Le « neutre ». Quand les gens te demandent comment ça va, tu es toujours neutre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas dans la joie. Tu n'es pas en train de suivre ton essence. Tu n'es pas en train de suivre ton intuition. Tu es juste en train de tolérer quelque chose qui est comme un entre-deux-monde qui est comme « meh ». C'est flatline pas mal. Oui. J'adore. Daniel, les gens qui veulent en apprendre plus sur toi, tu partages énormément de choses sur le web. Les gens peuvent te découvrir. s'ils veulent me découvrir, il y a mon podcast « Conscience d'abondance ». D'ailleurs, tu es mon invité de lundi prochain. Merci. C'est un super bel échange. Je partage beaucoup de choses. Ça s'appelle « Conscience d'abondance ». J'aime ça aider les gens à avoir plus, plus d'amour, plus de joie, plus de liberté, plus d'argent. Conscience, on parle de développement, de croyance, de tout ce qui nous empêche d'avancer, puis de trucs pour avancer. J'aime ça donner des trucs à chaque épisode. Donc ça, c'est une belle place pour commencer. Sinon, il y a mon site web danieldesjardins.com. Je fais plusieurs choses. Je fais de l'accompagnement individuel pour entrepreneurs, mais j'ai aussi une communauté en ligne qui s'appelle la communauté des alchimistes où est-ce que chaque mois, j'accompagne les membres à avancer un peu plus, justement pour développer son intuition, se défaire de ses conditionnements, de ses blocages. À chaque mois, il y a un thème, puis tous les ajustements passés sont encore là de plus que 100 rencontres. Donc, c'est une belle place pour commencer. Puis dernièrement, je me spécialise beaucoup à aider les gens à faire des lancements parce que ça a l'air d'être une affaire compliquée pour plein de monde faire un lancement sur le web. Pourtant, moi, je vois ça tellement simple et agréable, mais bon, ça a l'air que c'est ça. Ça fait que j'aide beaucoup les gens à créer des programmes de communautés en ligne puis les lancer avec mon équipe parce que c'est le fun de faire ça. Donc, je vais m'assurer qu'on va mettre toutes les liens sous la vidéo. Je sais que pour t'avoir suivi avant qu'on se rencontre, encore qu'en virtuel, mais qu'on se rencontre un à un, tu es très généreux dans ton contenu. Tu ne l'as pas mentionné, mais tu as aussi une chaîne YouTube où tu partages beaucoup d'informations. Tu es vrai. Donc, moi, je vais l'amener parce que tu ne l'as pas mis, mais moi, je vais l'ajouter parce que c'est un endroit où je trouve que tu as aussi beaucoup d'informations qui nous aident à conscientiser. Je pense que s'il y a un moment où les humains ont encore plus de besoins de vrais humains, c'est ma vie. Ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Sur ce, Daniel, un énorme merci d'avoir accepté mon éducation. Merci à toi. Ça a été un grand plaisir. J'espère que vous avez aimé la capture et sérieusement, j'espère que vous allez la réécouter. C'est une conversation, c'est une stratégie pour notre mindset, mais des fois, ça nous demande et ça nous requiert une deuxième écoute parce que la deuxième fois, on n'entend pas la même chose que la première fois. Donc, si vous avez aimé la capture, donnez-lui un petit thumbs up. Si vous cherchez d'autres ressources pour bâtir et faire croître votre business, allez sur notre site web sarahgedar.com et abonnez-vous, abonnez-vous à notre blog. À toutes les semaines, je partage des entrevues et des ressources du contenu exclusif pour votre productivité, votre marketing et surtout, votre mindset parce que le succès, c'est dans la tête que ça se passe. Donc, merci d'être ici semaine après semaine et nous on se voit mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada